Bonjour à tous. Une semaine après la mort de Benazir Buteau, on ne sait toujours pas qui est à l'origine de son assassinat. C'est une question qui continue évidemment d'empoisonner la vie politique au Pakistan. Le président Moucharaf a dit hier que Mme Buteau avait été tuée par des terroristes et il a accepté la participation d'une équipe de policiers britanniques à l'enquête. L'opposition est plus que sceptique et continue de montrer du doigt les services secrets pakistanais. Est-ce qu'on ne saura jamais la vérité ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces élections qui ont finalement été repoussées au 18 février ? Avec nous ce matin, Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Asie du Sud. Merci d'être avec nous ce matin. Une semaine après la mort de Benazir Buteau, est-ce qu'on a une petite idée de qui est responsable de sa mort ? Non, en fait on est sur les mêmes bases que celles établies le jour même de l'assassinat. C'est-à-dire que les soupçons évidemment se tournent essentiellement vers les groupes radicaux, liés ou non à Al-Qaïda, puisqu'il existe au Pakistan de multiples réseaux, de multiples filières, mais évidemment planent toujours en arrière-plan des soupçons vis-à-vis des services de renseignement ou gouvernementaux qui auraient à tout le moins négligé le service de protection de la victime. Alors on annonce l'arrivée des policiers britanniques, c'est toujours spectaculaire d'annoncer l'arrivée de Scotland Yard. Absolument. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Je crois qu'il faut d'abord souligner que le général Moucharaf, en acceptant que Scotland Yard intervienne et intervienne rapidement sur ce dossier, fait une concession supplémentaire à l'opposition, parce qu'en réalité c'était une demande de la famille de Benazir Buteau de faire en sorte que l'enquête ne soit pas uniquement dans les mains des instances pakistanaises. Pour le reste, il va falloir qu'il remonte évidemment, autant que faire se peut, les logiques de cet attentat, mais on sait que sur le terrain lui-même, tout a été très vite nettoyé, donc on ne peut absolument pas assurer qu'il y aura une réponse claire à cette question. Il y a la question de l'exhumation aussi. La police scientifique peut avoir besoin de l'exhumation, or la famille s'y oppose. Oui, la famille s'y oppose, le général Moucharaf ou ses services l'avaient proposé. Il est clair en tout cas que le régime veut être aussi limpide que possible sur cette affaire, des soupçons suffisamment planés, les commentaires un peu étonnants d'un représentant du gouvernement sur la cause exacte du décès, une balle, un éclat, un choc contre le toit ouvrant de la voiture, tout ça ne faisait pas très sérieux. Alors c'est pas très sérieux ou c'est une tentative de cacher quelque chose ? Nul ne peut le savoir pour le moment et précisément les limiers de Scotland Yard ont pour charge de mettre ça au clair sans aucun soupçon qui puisse planer à leur rencontre. L'opposition demande une enquête de l'ONU, un peu comme au Liban. Est-ce que c'est envisageable ? Ça ne paraît pas tout à fait envisageable, c'est d'ailleurs la thèse qu'a défendu Bernard Kouchner en visite au Pakistan, en disant qu'on ne pouvait supposer qu'un pays tiers était impliqué dans cette affaire et que le cas Benazir Bouteau n'était pas comparable au cas de Rafi Kariri. L'enquête est une chose, mais le président a aussi appelé à l'unité hier dans le cadre de la campagne pour les élections. Les élections ont maintenant une date ferme, elles ont été annoncées 40 jours plus tard, le 18 février. Dans quelles conditions se préparent ces élections ? Est-ce qu'on peut avoir une campagne relativement paisible après les attentats, après les émeutes et les violences qui ont suivi les attentats ? Avant même l'attentat, planait le doute sur la clarté, la validité dans laquelle ces élections devaient se dérouler le 8 janvier. Il y avait toujours des soupçons, y compris dans la communauté internationale, sur la qualité de la consultation électorale. Il était presque inévitable, vu les circonstances, que les élections soient repoussées. Les repoussées à la mi-février, c'est-à-dire après le mois de Moharam qui va bientôt commencer, qui est un mois de deuil pour la communauté chyte et pour lequel les forces de l'ordre sont toujours mobilisées. C'est une date qui finalement s'est révélée acceptable pour la plupart des grands partis. Ils ont grogné un peu, en particulier le PPP, le parti du peuple pakistanais, celui de la famille Bouteau, qui comptait bien évidemment gagner plus encore de voix grâce à une vague de sympathie. Mais cette vague de sympathie, elle durera jusqu'à la mi-février. Et donc, vous pensez qu'il est probable que le PPP ait un très bon résultat aux élections du 10 février ? C'est ce que la plupart des observateurs confirment. C'était déjà dans l'air avant l'assassinat et en bonne logique, on pourrait s'attendre. D'ailleurs, on remarquera que décimés ayant perdu son leader charismatique, le PPP a réussi en trois jours à se doter d'une nouvelle direction, certes dynastique et familiale, mais aussi à mettre en avant celui qui sera ou qui serait le prochain Premier ministre, c'est-à-dire le numéro 2 du parti, quelqu'un qui n'est pas de la famille Bouteau, mais en quelque sorte, qui est M. Faïm, qui était d'ailleurs dans la voiture avec Benazir Bouteau lors de l'attentat et qui est celui qui a tenu le parti tout au long de ses années d'exil. C'est-à-dire qu'on met en avant le fils, mais qui est trop jeune, qui ne peut pas gouverner, le mari, qui ne peut pas gouverner parce qu'il a une très mauvaise image, mais c'est simplement pour attirer les voix ? Voilà, le principe dynastique est quand même assez important. Ce n'est pas propre au Pakistan. On a vu la même chose, évidemment, avec la dynastie Gandhi-Nerou en Inde, y compris après l'assassinat d'Indira Gandhi, son fils lui ayant succédé. Mais ça permet d'assurer au moins une certaine stabilité. On voit que ce processus, qui peut nous paraître modérément démocratique, cette filiation, en fait, permet de surmonter les chaos. Reste à savoir, évidemment, comment les élections vont se dérouler. Alors, est-ce qu'on est dans une phase de normalisation, une semaine après cet assassinat dont tout le monde a craint qu'il mette le Pakistan au bord du chaos ? Est-ce que les choses sont en train de se mettre en place sur le plan politique ? Est-ce que les choses s'arrangent ? On peut considérer que les choses sont en train de s'arranger sous réserve. Sous réserve que, en particulier, le gouvernement ne commette pas de nouvelles bévues. C'est quand même une année noire pour le régime du général Moucharaf, qui a multiplié les erreurs tout au long de 2007. Et puis, il y a toujours une inconnue. C'est le contre-coût économique de cette crise, l'inflation galopante. Il peut y avoir des colères populaires. Mais sinon, pour le reste, on a maintenant un calendrier. On a des partis en état de marche. Le gouvernement a fait une concession en acceptant une enquête internationale. On semble aller vers une certaine normalisation. Mais il faut toujours être très prudent, bien entendu. Parce qu'on ne peut jamais présumer de la réaction de la rue. On ne peut jamais présumer de la réaction de la rue. Et puis, on ne peut jamais non plus exclure l'hypothèse d'autres attentats, ici ou là. Puisque, malheureusement, le terrorisme au Pakistan ne sera pas quelque chose appelé à disparaître très rapidement. Merci beaucoup, Jean-Luc Racine. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Asie du Sud. Je vous propose de continuer à suivre l'actualité au Pakistan sur France 24, en français, en anglais, en arabe et sur Internet. Où que vous soyez, passez une très bonne journée.